Musique Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans notre émission en marchant sur les traces des Poilus, consacrée aujourd'hui aux différents bombardements de cette bonne ville de Verdun qui a eu lieu au cours de cette bataille éponyme. Remettons-nous dans le contexte de l'époque, les Allemands viennent d'attaquer Verdun le 21 février et les obus pleuvent non seulement sur le front, directement sur les troupes, mais également sur cette ville. Nous allons commencer par la sous-préfecture de Verdun, le bâtiment que vous avez face à vous maintenant, qui fut lui également bombardé. Beaucoup d'édifices de la ville de Verdun furent atteints par les obus. Alors ce bâtiment a été atteint au niveau donc pratiquement de l'entrée principale, légèrement sur la droite, une photo en témoigne d'ailleurs. Et bien sûr, le préfet de Verdun, M. Grillon à l'époque, dès le 25 février, sentant le danger pour le restant des habitants, donc ordonne l'évacuation complète des civils de cette cité. Lui-même quittera également ce bâtiment de la sous-préfecture pour aller avec ses administrateurs à Bar-le-Duc, où il restera jusqu'au mois de mars. Au mois d'avril, il rejoindra donc le secteur de Souilly, au lieu dit le bois de Ravigny, dans une espèce de petite cabane dont la photo en témoigne également. Il y restera finalement jusqu'en octobre 1916, où il ira après à Issencourt. Alors Jean Grillon, sous-préfet de Verdun, fera des pieds et des mains pour que Verdun ne manque de rien, du point de vue administratif et au point de vue économique, et forcera donc le ravitaillement pour que les gens puissent vivre, disons, pratiquement normalement, si je puis dire. Il a quitté la députation en 1910 pour se diriger vers son premier métier, avocat, et il rejoindra donc l'administration en 1914. Alors, entre autres, ses fonctions de sous-préfet, qu'il continuera donc à œuvrer dans ce sens, il sauve de la bibliothèque donc bombardée 50 000 volumes qu'il mettra à l'abri. Et également, il sera récompensé pour ses faits et gestes donc par la Légion d'honneur en 1917. Alors, cette sous-préfecture est une ancienne abbaye construite par les prémontrés donc au XVIe siècle, dédiée à Saint-Paul. Derrière moi, la porte donne sur une salle dédiée à la mémoire de Jean Grillon, sous-préfet de Verdun pendant la Grande Guerre. Et ici, vous avez donc une plaque qui honore la mémoire des villages détruits. Vous avez donc Beaumont, Besanvaux, Cumière, Douaumont, Fleury, Aumont, Louvemont et Orne. Bien, nous voici donc dans la salle Jean Grillon, décerné pour sa mémoire. Nous avons donc son portrait qui figure en bonne place dans cette salle de réunion. Et une particularité, vous avez ici, comme j'avais dit dans mon précédent propos, qu'il s'était donc réfugié avec quelques administrateurs dans la forêt de Souilly, au lieu dit Bois de Ravigny, où il exerça sa fonction de sous-préfet jusqu'en octobre 1916. Après avoir vu donc le bombardement à la sous-préfecture de Verdun, nous voici devant un autre grand bâtiment bien connu aussi des Verdunois, qui est le Collège Buvinier, qui servit d'hôpital pendant la bataille de 1916. Alors, nous continuons notre progression sur les points particuliers bombardés de Verdun. Ici, nous sommes à un carrefour, disons, principal d'intramuros, le carrefour de la rue Saint-Pierre, de la rue Mazel et de la rue Chaussée, avec en toile de fond, derrière moi, la chapelle Buvinier, dont on peut apercevoir encore les impacts des bombardements reçus lors de la bataille de 1916. A préciser également que ce carrefour a été également donc bombardé en 1944. Alors, nous sommes devant la chapelle Buvinier, où nous pouvons apercevoir encore les traces d'impact d'obus, relatant donc l'âprouté du bombardement qui a eu lieu sur cette ville lors de la bataille de Verdun. Il faut préciser, bien évidemment, qu'il n'y a pas eu de combat à l'intérieur de la ville. Tout ce que nous voyons actuellement, ce sont des résultats, si je puis dire, donc des effets d'obus. Nous venons de quitter la chapelle Buvinier. En remontant la rue Saint-Pierre, nous débouchons sur la place Maginot, anciennement place d'armes, qui fut également bombardée en 1916. Nous sommes maintenant dans une petite rue qui se nomme la rue Châtel, et qui n'a pas changé de nom depuis, d'ailleurs, car elle débouche, si on la poursuit vers le haut, sur la fameuse porte Châtel. Et c'est une rue qui a été violemment bombardée en 1916. À la place des maisons qui ont été complètement détruites, se trouve désormais un parking. Ce qui ne veut pas dire que finalement, les autres maisons n'ont pas été touchées, mais elles ont été reconstruites. Alors, nous sommes sur le point le plus haut de Verdun, la vieille ville de Verdun, la ville haute de Verdun, à la porte Châtel, qui a été construite au XIIe siècle, en lieu et place d'une autre porte, qu'on appelait à une certaine époque, donc, la porte champenoise, à l'époque gallo-romaine, notamment. Elle a été détruite en partie, heureusement, pas dans sa principale structure, mais plutôt, donc, un bâtiment qui rejoignait celui-ci à gauche, donc, aux constructions à proximité de cette porte. Voilà. Elle a été détruite en 1916. Et en 1918, lors des débuts de la reconstruction de Verdun, tout a été évacué pour permettre, donc, d'élargir les voies pour faire passer un maximum de véhicules qui devenaient, disons, assez importants à cette époque. Alors, cette porte Châtel, c'est la plus vieille porte construite au début des fortifications, donc, de la fermeté de Verdun, à l'époque, après l'époque gallo-romaine. Alors, nous sommes dans une ruelle tout à fait particulière que l'on nomme les Gros degrés. Pourquoi les Gros degrés ? Parce que ça monte très fort. Elle est pourvue d'escaliers interminables, si je puis dire, pour les piétons, et qui a été détruit, en partie, dans sa partie supérieure, par un bombardement en 1916. D'ailleurs, on voit nettement à la dernière maison, donc, nettement, les pierres qui ont servi à la reconstruction de celle-ci. Bien, je vous ai indiqué dans mon propos que ces Gros degrés étaient dus par l'énorme pente et les, disons, les nombreux escaliers pour accéder, donc, pratiquement à Notre-Dame. Mais il y a une autre petite histoire, c'est qu'elle est destinée, cette ruelle aussi, à honorer la Sainte Vierge, Notre-Dame, et cette ruelle s'appelait, à une certaine époque, Aigré-Notre-Dame, Aigré-E-G-R-E-I-S. Alors ici, nous sommes sur un quartier qui a été âprement, donc, bombardé pendant la bataille de 1916, bien sûr. Ce quartier, complètement détruit, on a pu voir à la restructuration de ce secteur des vestiges de l'époque gallo-romaine, notamment des premières fortifications qu'on nomme Castrum. et a été décidé d'édifier, donc, à cette occasion, de cette restructuration de Verdun, un monument dédié à la victoire. Alors, si vous le voulez bien, descendons maintenant dans la rue Mazel, face à nous, qui a été également bombardée. Pour parler de la rue Mazel, nous pouvons raconter cette anecdote suivante, à savoir que plusieurs écrivains sont venus en Meuse, et notamment ont participé la bataille de Verdun, entre autres, je peux nommer Drieux-Larochelle, Cazin, Bordeaux, Pergaux, bien sûr, je peux vous parler aussi d'un certain Genevois, qui, lui, bien sûr, n'a pas participé à la bataille de Verdun, mais qui est venu ici, donc, en quartier libre, lorsqu'il était sur les Hauts-de-Meuse, participé à la bataille des Éparges, il est venu en quartier libre, ici, pour effectuer quelques petites emplettes, pour se changer les idées, d'aller chez le coiffeur, notamment, et de venir se restaurer, probablement, à l'hôtel qui est derrière moi, l'hôtel de la paix. Bien, nous sommes, donc, rue Mazel, à peu près à la moitié de cette fameuse rue marchande, donc, bombardée, notamment, aussi, par des bombes incendiaires, où, comme le carrefour de la chapelle Buvinier et la rue Saint-Pierre, ce quartier s'est nettement embrasé, donc, sous ces bombes-là. En parlant, donc, des écrivains qui ont combattu dans le secteur, en Meuse, notamment, je vous ai cité Maurice Genevoix, l'auteur, bien sûr, de Ceux de 14, entre autres, qui a fait découvert l'horreur de la Première Guerre mondiale et qui a obtenu un succès certain auprès de la jeunesse comme des anciens. Nous nous rendons, maintenant, donc, sur la place Mazel, anciennement, place Foch. Alors, pour parler d'un autre écrivain qui est venu, ici, en quartier libre, se balader dans Verdun, on peut parler, donc, de Louis Pergaud, l'auteur de La Guerre des Boutons, qui est venu, ici, à l'époque, en février 1915, donc, chercher du tabac, de quoi écrire, éventuellement des cartes postales pour écrire à sa famille et amie, et c'est ici qu'il les a achetées à la maison Vanesson, à l'époque. Alors, lors de son périple, Louis Pergaud, bien sûr, est venu se restaurer, ici, ce qui est un restaurant, qui s'intitulait, à l'époque, restaurateur Fritz, et qui est devenu, depuis, donc, autre chose, comme désigné, actuellement, une poissonnerie. Alors, ce restaurant, et cet hôtel-restaurant, plutôt, offrait aussi la possibilité d'avoir une écurie pour y loger 12 chevaux. On peut encore apercevoir la tringlerie qui supportait, donc, l'enseigne de cet établissement à l'époque. Nous sommes maintenant sur le quai du général Leclerc, et nous allons passer devant la façade du théâtre, ce théâtre qui, heureusement, n'a pas été touché pendant les bombardements qui ont sévi en 1916, et pour lequel, nous pouvons dire, c'est ici que fut tournée plusieurs scènes du fameux film de Bertrand Tavernier, La vie et rien d'autre. Entre autres, nous avions les acteurs Philippe Noiret et Sabine Azema, que j'ai personnellement croisés. Nous sommes sur le pont Le Guay, anciennement pont Bourrepaire, et vous avez la rue éponyme derrière moi, et nous allons nous diriger maintenant vers la rue de l'hôtel de ville. Nous sommes dans la rue Poincaré, anciennement rue de l'hôtel de ville, où l'entrée de l'hôtel de ville a été bombardée en 1916, notamment juste à côté du Porsche. Pour l'histoire, le bureau, voire la chambre du colonel Bourrepaire, où il s'est suicidé, où on l'aurait suicidé, a été épargné. Alors nous sommes sur le quai de la République, face à l'ancien messe d'officier de Garmison, qui est devenu depuis un hôtel 5 étoiles, hôtel-restaurant 5 étoiles, qui s'intitule maintenant les Jardins du Metz, et qui échappa le 1er octobre 1915 à un obus qui est venu atterrir ici, en gros, tiré par la batterie de Duzé dans les bois de Warfemont, à titre d'essai, et qui se situe en gros à 25 km d'ici, à Volte d'Oiseau. Le pont-chaussée échappa de justesse, car c'était lui qui était visé. Il est situé, en gros, à quelques cinquantaines de mètres derrière moi. Nous sommes actuellement face face à une fortification du bastion-chaussée qui était défendue à l'époque, pendant la guerre de 14-18 également, par une grosse porte en ferraille qui avait pour mission de filtrer les entrées sur la ville Intramuros. Vous pouvez remarquer que sur cette ancienne photo, vous avez donc derrière cette fameuse porte de défense des prisonniers allemands qui sont chargés dans l'entretien de cette zone. Et puis, à la place actuelle du monument aux morts, aux enfants de Verdun, il y avait la boucherie militaire. Alors, le pont-chaussée, qui était un des principaux ponts de Verdun à l'époque de la bataille de Verdun, a été camouflé pendant tout le temps de la durée de la bataille, dans sa partie, disons, nord. Nous sommes sous les voûtes de la porte chaussée qui était le point principal de la défense de la ville construite en 1384 grâce à une donation financière d'un drapier, M. Vautrec, et qui a été miraculeusement, malgré tous les bombardements sur Verdun, miraculeusement, disons, épargné. Alors, nous sommes sur l'ancien emplacement de la rue de la ruelle des Sergents qui débouchait sur la rue Neuve, aujourd'hui devenue quai de Londres. et vous pouvez voir sur la photo que la tour chaussée a bien été épargnée, ce fut un miracle. Pour terminer l'émission sur les bombardements de Verdun, je voudrais donc honorer la mémoire de ce brave, parmi les braves, j'ai nommé l'adjudant-chef Louis Best qui a effectué cette grande guerre en tant que héros, 13 fois cité, officier de la Légion d'honneur. Il a eu un parcours très exemplaire que chaque jeune dont pourrait s'inspirer aujourd'hui. Alors, Louis Best a effectué son service militaire au 2e Régiment d'Azois avant l'Algérie en 1903. Quand il est revenu à l'époque, il faisait deux ans, quand il est revenu donc, il a été versé dans la réserve au 94e Régiment d'Infanterie à Bar-le-Duc. À la déclaration de la guerre, il est enroulé dans le 44e Régiment d'Infanterie territoriale basé à Verdun et côtoie un certain Maginot qui deviendra plus tard à la fin de la guerre ministre des Pensions. Ils deviendront amis car ce ministre viendra de temps à autre se reposer dans la maison familiale de Réveny-sur-Ornin qui n'est pas loin du village où habitait Louis Best, rue Ononin. Il a eu un parcours exemplaire car sa première citation date du 5 octobre 1914 lorsqu'il part à Lassau pour prendre la ferme aux Allemands la ferme de Lépinat donc dans le village de Maucourt sur Orne. C'est sa première citation qui lui vaudra le grade de Caporal et il sera muté le 22 octobre 1914 au 330ème Régiment d'Infanterie. Dans ce Régiment d'Infanterie il va connaître la gloire. Il combattra non loin de Pergaux d'ailleurs à la reprise du fameux point haut tenu par les Allemands si je peux dire point haut parce qu'il ne s'agit simplement que de 225 mètres d'altitude donc à proximité de Marcheville et de fil en aiguille il effectuera toujours des missions périlleuses qui forceront donc l'exemple et les témoignages suivront. Il passera donc sergent le 15 mai 1915 il passera adjudant en 1916 et adjudant-chef en 1918 il sera récompensé par la médaille militaire en 1917 déjà à cette époque avec 7 citations à son actif terminant la guerre comme adjudant-chef avec à son actif 13 citations dont 6 citations à l'ordre à l'ordre de l'armée 3 citations à l'ordre du corps d'armée 3 citations à l'ordre de la division et une citation à l'ordre du régiment ce qui lui vaudra de recevoir la légion d'honneur en 1921 de la main du président de la république Alexandre Milran à l'époque il sera après donc avoir institué un collège présidé par le maréchal Foch sur les quatre as de l'infanterie française il sera reconnu comme l'as des as donc le plus titularisé en citation est le plus décoré et se verra remettre l'ordre de l'officier de la légion d'honneur en 1930 il reprendra à l'issue de la guerre son métier qui lui était cher celui d'agriculteur où il deviendra maire de sa commune Best Village est un village américain lorsque les américains ont occupé donc une grande partie de l'est de la France dont Verdun lorsqu'ils étaient ici en occupation suite à la guerre de 39-45 et ils en sont partis en 1966 alors c'est un village qui a été donc monté finalement avec des matériaux pas d'aujourd'hui mais d'époque c'est à dire c'était presque un village démontable si on veut bien et qui fait maintenant le bonheur des nouveaux propriétaires car c'est un village finalement qui dure aux côtés d'un autre village de même style qui s'appelle village Kennedy Kennedy Village après avoir traversé moult missions périlleuses c'est un accident de voiture qui lui retire la vie ce soldat Louis Best s'il n'est pas inscrit au Panthéon national il est au moins inscrit au Panthéon musiae musium musium Sous-titrage ST' 501